Nous avons décidé de retenir 10 mesures d'urgence à mettre en œuvre pour sortir de la crise et répondre aux aspirations légitimes de nos concitoyens. Et pour commencer, en tête de ces revendications, en tête de ces mesures d'urgence que nous proposons, eh bien c'est tout de suite la hausse du SMIC de 20% et la hausse générale des salaires dans le public comme dans le privé. De la même manière, pour nos retraités, il est urgent de porter les pensions au minimum vitales de 1 400 euros. De la même manière, l'accès à la santé est un droit et dans un pays aussi riche que le nôtre, les soins doivent être remboursés à 100% et les retraites indexées sur le salaire moyen. Pour nos services publics qui ont été mis à mal par le dogme de la concurrence libre et non faussée, nous demandons un vaste plan d'urgence car nos services publics sont un investissement sur l'avenir. Plutôt que des banques finançant la spéculation, les délocalisations ou l'évasion fiscale, nous avons besoin d'une grande banque publique au service d'investissement qui crée des richesses et des emplois. Nous voulons une banque publique auprès de qui nous pourrons déposer nos salaires, nos pensions et qui sera utile à l'économie, à la planète. Et c'est pour ça que nous proposons de nationaliser une grande banque privée. Voilà une idée moderne qui changerait de ce qui se fait actuellement. Agir pour la planète, c'est le sujet qui monte aussi et dont les gilets jaunes se sont saisis. Agir pour la planète demande que l'on réoriente la production et les services vers un développement social et écologique. Pour nous, la priorité pour répondre aux défis climatiques, ce sont des transports collectifs gratuits en allant vers la gratuité partout où c'est possible, la gratuité des transports locaux. Et c'est de mettre l'accent sur le fret ferroviaire pour le transport des marchandises plutôt que d'encourager partout le tout routier et les camions. De la même manière, et ce sont les associations pour le climat qui le demandent, nous pensons que pour relever le défi écologique, qu'il est important de mettre en oeuvre un grand plan de rénovation énergétique avec un million de logements rénovés et des bâtiments publics. Voilà une avancée majeure que nous pourrions mettre en oeuvre rapidement et ce serait en même temps un levier pour l'emploi et la relance de l'économie dans notre pays. Pour une fiscalité plus juste, nous retenons cette idée qu'il est urgent de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité et rendre l'impôt plus progressif en le calculant désormais sur neuf tranches au lieu des cinq actuels, permettant ainsi de baisser l'impôt sur les revenus sur les salaires les plus bas et d'augmenter l'impôt sur le revenu sur les salaires les plus élevés. Toujours en matière de fiscalité, pour le bien commun, il faut prendre l'argent là où il est en rétablissant l'ISF. C'est une exigence qui est soutenue par la majorité des Français aujourd'hui. En taxant les dividendes, en supprimant le CICE pour le réorienter vers les PME et nos TPE et en s'attaquant à l'évasion fiscale qui nous coûte 60 à 80 milliards d'euros tous les ans dans notre pays. Ça, ce sont les mesures de justice fiscale que nous pouvons mettre rapidement en oeuvre dans notre pays. Enfin, pour une république pleinement démocratique, il faut s'attaquer à la monarchie présidentielle. Là est le danger dans notre démocratie. Il faut donner plus de pouvoir aux représentants du peuple, au Parlement. Et ce sont ces propositions que nous présenterons au Premier ministre dans quelques instants.